on est en direct bonjour tout le monde j'ai bien hâte de commencer ça je suis toute excitée je comprends pas que j'ai pas pensé à faire ça avant étant donné mon historique d'adoration de Bob Ross mais nous y sommes nous faisons une des iconiques vagues de Bob Ross bien sûr en aquarelle au lieu de l'acrylique fait qu'on pourrait pas suivre les l'épisode de Bob Ross qui fait le développement de cette image là parce qu'on n'a pas de on doit calculer en aquarelle pour garder nos blancs et donc il a fallu repenser la construction de cette image là bien je suis vraiment excitée la fameuse vague avec le petit oeil lumineux à l'intérieur qui fait son splash sur le côté elle existe sous genre je pense 10 variations différentes à travers les 12 saisons de l'épisode de joy of painting de Bob Ross et c'est vraiment le fun à chacun de ces épisodes là qui comprend la vague là chaque fois qu'il fait la petite lumière au centre là il dit ça c'est this is your money maker if you want to sell paintings si vous voulez vendre des des tableaux ça c'est la partie importante ça prend ta petite lueur à l'intérieur de la vague est tellement importante cette lueur là à travers la vague que même les épisodes de vague de nuit ont un éclairage interne dans l'eau bref c'est je suis contente qu'on fasse ça aujourd'hui parce que Bob Ross il fait des compositions purement de bonheur c'est pas une représentation de photo il place des éléments qui lui font plaisir dans une dans une composition même si les éléments la perspective c'est trop placé c'est c'est pas exactement ce qu'on trouverait comme point de vue photographique lui ce qui compose c'est un bouquet d'éléments qui lui font plaisir puis j'espère qu'on va introduire un petit peu de la joie de à la Bob Ross en faisant notre projet aujourd'hui je me rends compte j'ai fait tout mon setup en plaçant ma feuille en mode portrait et voilà une chance que j'avais un panneau carré est ce que j'ai des des petits commentaires on a bonjour Valérie Valérie fidèle au post toujours toujours avec enthousiasme je suis contente que tu te joignes à ce live-ci j'ai vraiment hâte de faire cette belle vague ah oui voilà alors j'ai fait un petit peu de de recherche et de décomposition vous remarquerez que entre ma photo imprimée et la photo originale web on a effectivement une différence et comme d'habitude c'est des différences de de valeurs d'impression les imprimantes ont de la difficulté à traduire les mêmes couleurs qui sont disponibles à l'écran c'est pas toutes les couleurs qu'on peut voir à l'écran qui sont disponibles pour l'impression pas ancien moitié en tout cas on peut trouver les limites du cyan magenta jaune et noir ouf j'ai une petite bulle de cerveau là donc ici ma photo imprimée est beaucoup plus bleue alors qu'on peut voir que ma photo ma photo en haut a des eaux beaucoup plus turquoises et j'avais pas remarqué ça en faisant mes tests pour voir comment ce que j'allais organiser la mise en place de cette image là mais j'avais mis l'eau plus turquoise parce que soyons honnêtes on veut des belles vagues turquoises dans la vie on les veut pas nécessairement bleues artificielles comme ça fait qu'on va mettre du turquoise mais le bleu que tu as à la maison le bleu que vous avez dans votre kit qui vous tente le plus c'est le bon bleu à utiliser on va commencer on commence là on va commencer par la photo est là ok c'est bon on la voit on va commencer par délimiter la zone de la vague on va pas faire énormément de traits au crayon surtout pas dans la partie du la partie du haut on fera aucun trait bien sûr pour les nuages parce que on veut des beaux fondus des belles couleurs douces ici on pourrait se marquer une petite ligne on a une démarcation plus foncée on pourrait se marquer une petite ligne pour la base de notre de notre île ou à tout le moins de notre notre zone de terre qui sort de l'eau on peut se donner une petite démarcation pour l'eau surtout à l'endroit où c'est très foncé ici et un petit peu là où ce que l'eau est bleu on va se laisser une lumière pour garder les blancs dans la zone centrale on remarque aussi que la zone qui est ici on dirait c'est le soleil l'éclairage principal ce qui fait que si le soleil est dernière des nuages est déjà en train de se coucher la lumière dans notre vague est quelque peu exagéré mais c'est ce qui fait tout le drame et le charme de cette photo là alors comme bob ross on va insister là dessus et donc on va placer nos premiers marqueurs donc je suggère d'en placer un tout petit pour le notre notre palmier parce que il a sa zone de lumière et sa zone d'ombre bref on sont pas super délimités on va se mettre un tout petit marqueur et on va se mettre un marqueur au traçage pour conserver tous les blancs de la vague comme c'est ici on va se faire un contour où est ce que le blanc y est parce que on peut se fier au fait que notre trait de crayon va se fondre dans la couleur foncée et ça va nous donner un arrêt psychologique pour arrêter avec le pinceau de mettre les couleurs pour conserver un beau blanc dans notre page donc on commence comme ça donc on va placer on a une image qui est à peu près au tiers de l'eau donc on va passer par dessus le splash on va commencer à placer notre eau à l'horizontale ici et dans le bout comme ça fait qu'on a notre ligne d'horizon et pas loin en dessous on va venir créer la ligne houleuse de notre petite vague elle a juste besoin de suivre une espèce de petite diagonale douce on la brise un petit peu avec des clapotis ou des futurs clapotis de vague on peut délimiter si on veut comme ça ici et on a toute la zone ici de blanc qui éclabousse donc on a l'éclaboussure ici on peut se donner une forme générale pas trop définie oups là tout va falloir j'efface ça ici parce que on veut pas que ça se ramasse dans notre blanc trop trop je pense que ah bon mon effet c'est rendu au bout voilà et on va se faire le petit clapotis qui remonte sur notre vague on a une délimitation ici de où est-ce que la vague commence à tourner sur elle-même avec le petit bleu on n'ira pas trop détaillé ce qui se passe ici mais si on veut on peut y aller en pâle puis je vais le faire quand même ici pour qu'on que vous puissiez suivre un peu puis là on a les rochers sur lesquels notre vague est venue s'échouer éclabousser comme c'est ici et on a la mer et là à peu près un petit peu à partir de notre ligne d'horizon haut tiers un petit peu passé le centre on a notre île qui monte un petit peu puis j'ai fait éclabousser ma vague bien haut mais c'est pas grave on peut la remonter un petit peu plus haut notre île pas besoin d'être très 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 haute et foncée et que ça c'est notre mise en place de base on n'a pas vraiment besoin de plus de marqueurs que ça l'important c'est de savoir que toute cette zone là ici elle est en blanc ce qu'on peut faire c'est noter un petit peu les autres zones de réserve de blanc comme c'est ici une petite fine ligne et on peut se mettre un petit marqueur ici pour se rappeler de garder un petit peu de blanc c'est bon on est prêt je pense qu'on est prêt est-ce que j'avais besoin d'éponge je le fais au pinceau ou à l'éponge le mouillage on va commencer par mouiller toute la zone du ciel on va aussi mouiller la zone de de l'île pour placer les premières couleurs mais on va placer les couleurs du ciel tel qu'on voit presque en transparence en dessous de l'île on va pouvoir dessiner l'île par dessus avec un peu plus de couleurs chaudes et d'oranger mais si on sent qu'on a une pâleur de couleurs on a un petit jaune on a beaucoup de clarté fait que c'est ça qu'on va avoir de ce côté ci fait qu'on va ignorer notre île pour l'instant on va placer nos couleurs comme si on était capable de voir derrière l'île voilà ben je vais y aller à l'éponge tiens fait que je prends une petite éponge vous les voyez un peu à l'écran mes deux bols d'eau sont très très propres on va voir s'il y en a juste un des deux qui va être sale à la fin on fait pas de promesses fait que là je vais dans le but de conserver le blanc je vais juste faire le tour de mon petit splash et le reste je vais le faire en ligne droite sur ma ligne d'horizon pour l'eau et ça squeak et je vais aller juste humecter toute la zone sans trop mettre d'eau dans la zone du splash d'eau vous remarquerez que j'ai pris la peine de faire une bordure en ruban adhésif cette fois ci c'est absolument pas obligatoire si vous voulez travailler avec beaucoup d'eau et que vous n'avez pas mis en place votre feuille fait mouiller l'arrière et la poser sur la table ça l'empêche de bouger sur la table et ça donne une stabilité au papier qui l'empêche de de onduler et ensuite de ça on part nos couleurs donc je vais aller juste me préparer quelques petits zones de couleurs dans ma palette à mélanger je veux de mon je pense que je veux du bleu de prusse dans mon petit bleu en haut c'est un très beau bleu est ce que c'est lui non c'est lui bon c'était pas la bonne chose donc je vais faire un petit mélange de mes deux bleus à la c'est pas mal plus un bleu de prusse et je rince mon pinceau je vais aller me chercher il y a des petits violets je pourrais m'assurer de faire le mélange de bleu et de rose pour les violets mais j'ai envie de donner encore plus de force à mes couleurs donc je vais aller chercher un violet pigmentaire puis il y aura d'autres violets qui vont se créer à la rencontre du bleu et du rose et ça va nous prendre un rose donc un magenta qu'on va se diluer séparément aussi voilà est-ce qu'on va bien dans ma plaque pas beaucoup hein si je descends légèrement oh oh là on a l'entièreté de ma plaque à mélanger et là je vais me sortir on va se gâter ça va être l'édition de luxe on va se sortir deux jaunes on va sortir un jaune plutôt froid qui va bien se mélanger avec les turquoises qu'on va aller placer dans le centre de lait ici on va pouvoir le mettre un petit peu plus un petit peu dans le coucher de soleil mais c'est surtout pour l'oeil c'est surtout pour l'oeil de la vague qu'on se sort un petit jaune froid et pour le coucher de soleil on remarque c'est très orangé je vais aller me chercher un jaune chaud je me souviens plus c'est lequel celui-là c'est mon gamboge ou mon jaune indien je vais sortir ma petite charte celui-là c'est gamboge le indien est un peu plus orangé mon gamboge a une belle teinte chaude qui va faire l'affaire pour ceci et ça paraît que j'ai pris la peine de mouiller mes couleurs tantôt je ne l'ai pas mentionné au début parce que je l'avais déjà fait en préparation mais si vous prenez la peine de mouiller les couleurs avant quand on vient les chercher, les tirer, les sortir de la palette c'est pas mal plus plaisant on a moins l'impression de travailler fort pour aller les chercher j'ai été chercher mon jaune en dernier parce que ça va être avec lui je vais commencer mon éponge est encore bien humide donc je vais réhumecter ma zone de coucher de soleil sans tout déplacer idéalement voilà et je vais aller mouiller un peu mon jaune et on va le faire se promener un petit peu partout dans notre zone mouillée on va essayer d'éviter notre petite vague comme on a mentionné qu'on ferait tantôt on peut descendre jusqu'à la surface de l'eau étant donné que notre île elle est faite de couleurs très très chaudes ah! je l'ai fait! ça y est! ça a pris combien de temps? on est 16 minutes ça a pris 16 minutes avant de mettre mon pinceau dans l'eau propre voilà, fait que là mon nom elle est jaune ce sera pas grave pour l'instant mais je pense que je vais devoir changer mon nom tantôt on va faire ça un moment propice quand on sera pas en train de jouer mouillé dans mouillé alors je vais garder ça humide on va aller l'étendre un petit peu mais pas trop loin on va laisser les couleurs se rencontrer doucement donc là notre rose on va le placer par petits traits ça donne l'impression de nuages qui se déposent à l'intérieur et vu qu'on est dans mouillé on n'a pas besoin de trop aller travailler il y a une diffusion qui se fait pour la magie de nos beaux nuages je vais aller placer le bleu ensuite c'est là je sais pas à quel point je pense que je vais prendre mon eau sale pour diluer mon bleu vu que mon eau sale ne l'est pas jaune on savait que ça allait arriver et voilà donc à la maison faites pas ça mélangez, salez votre eau propre on rince le pinceau dans l'eau sale et ensuite on pige dans l'eau propre c'est la bonne façon de faire c'est juste moi qui quand je suis en train d'expliquer les choses en même temps que les faire j'ai de la difficulté à suivre mon propre conseil voilà j'ai des petits excédents de jaune ici ce que je vais faire c'est je vais le frotter tout de suite pour essayer de le faire relever oups oh la 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 on essaie pas de se faire trop promener on veut juste enlever le jaune pour que notre pour que notre séparation du ciel et de l'eau puissent être plus propre et mon violet je vais aller le poser à l'intérieur j'ai pendant que c'est encore humide ah que j'aime ça faire du mouillé dans mouillé faire du wet and wet c'est absolument réjouissant tous les mélanges de textures et de couleurs et comment est-ce qu'on réussit à placer un beau ciel voilà voilà et admettons ici que je veux dégager un peu ma petite zone de d'éclaboussures et que je veux aller créer un petit peu ma zone ensoleillée on va aller juste là j'ai été un petit peu intense pour l'absorption mais on se crée un petit à l'eau ah 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 ben ma falda oui ma falda aussi boit mon eau d'aquarelle si je fais pas attention j'essaie de c'est pas bien grave si les pigments sont pas trop toxiques mais je sais que j'ai du cadmium dans mes du vrai cadmium dans certaines de mes couleurs qui est pas très très bon à ingérer il faut faire attention avec certaines couleurs mais la majorité des couleurs sur le marché sont pas trop dangereuses en petite quantité dans de l'eau mais c'est sûr que c'est mieux d'éviter c'est un chat qui aime qui a pris goût à la couleur littéralement donc voilà on a placé notre ciel je vais pas trop jouer avec je pense que j'ai envie de de l'oranger plus que ça donc je vais mélanger un peu de mon magenta à mon ah voilà on va réchauffer un peu notre ciel encore un peu plus et un peu de drame dans ce ciel là on va aller éponger dans la zone où est-ce qu'on veut du soleil on va aller j'ai été remouillé un petit peu hein j'ai épongé ça fait une trace très très presque dure mais en remouillant la zone on redonne la capacité au pigment de se promener et je vais aller éponger encore pour éviter pour éviter d'avoir trop d'accumulation d'eau et un cerne qui se crée s'il y a un cerne qui se crée ça va être dans mes nuages et pas ailleurs pas aujourd'hui je pense que j'ai un mini cerne qui se crée là mais c'est pas bien grave c'est comme un nuage c'est comme un nuage un peu plus dramatique à l'horizon donc on va prendre la peine de sécher un peu si tu veux bien attendez donc on va sécher un petit peu et on va continuer un petit peu par en bas pour la suite Oups, excusez! on va mettre tout le temps mais on va participer je peux faire diminuer un petit peu on va faire un petit peu à un petit peu et on va faire un petit peu dans laature on va mettre complètement sec encore mais vu que j'ai donné un bon départ je vais pouvoir aller jouer en dessous et le temps qu'on ait placé nos petites couleurs qu'on trouve en bas on va pouvoir revenir faire des détails de l'île et de l'eau pendant que mon eau propre est encore jaune on va aller chercher notre jaune citron notre jaune froid et on va aller le déposer juste ici dans la petite courbe de la vague on va en faire un espèce d'oeil un petit aval un oeuf un novaloïd comme ça et on va estomper les bords pour qu'ils puissent se fondre avec la couleur tout à l'heure fait que comme ça ici donc voilà toutes ces bordures peut-être pas si je vais peut-être même l'estomper un peu plus que ça parce que ça va être assez dramatique comme différence avec le donc ça n'a pas besoin d'être très 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 intense cette couleur on peut la tirer un petit peu dans la vague pas beaucoup et tantôt quand on va placer turquoise ils vont tout se répondre et être merveilleusement lumineuse on va aller pendant qu'on travaille encore dans des zones séparées on va aller travailler dans les roches on n'en a pas beaucoup sur le côté on a des on a des petites roches dont les zones ouf c'est un peu c'est un peu triché de dire que ce sont les zones qui sont touchées par la lumière parce que la lumière vient d'en arrière de l'île donc techniquement elles sont toutes dans nos roches fait qu'on va faire comme si on avait la lumière qui bondissait de quelque chose peut-être qu'un voilier avec des voiles très brillantes qui fait bondir la lumière on va aller mettre des belles lumières rouges comme on les a sur cette image là un petit rouge orangé on peut réutiliser notre magenta si on veut pas remélanger moi je suis allée me chercher un petit peu c'est lequel c'est un permanent red light rouge permanent pâle ou lumineux light oui que je me souvienne donc je le mets assez assez cru on bob a pas peur des accents lumineux qui sont très colorés puis je vais aller me composer un petit non ça c'est directement un noir déjà je vais me composer un petit gris noir chromatique je vais aller comme d'habitude chercher un petit brun dans ce cas-ci un terre d'ombre brûlée pbr7 ainsi que un petit peu de ce bleu c'est qui est mon ultramarine dit pas ça va prendre un peu plus de bleu pour mieux neutraliser voilà alors je pourrais le mettre un peu plus neutre mais j'aime bien la tonalité de brun qu'on retrouve dedans alors on va placer un petit peu si on veut faire un peu de semi sec ici c'est pas c'est pas trop dérangeant de faire un peu de texture dans nos roches je vais peut-être un peu diluer l'intensité de ma première couche pour me donner la place pour mettre d'autres ombrages plus tard on va étirer un peu les gris dans l'eau parce que là c'est la plage qui s'en vient se placer ici je pense que je vais aller chercher un peu plus de bleu je vais neutraliser un peu plus mon gris pour changer de teinte un petit peu plus encore ah oui se retrouver un peu avec des gris différents voilà on pourrait en placer on a on a des mélanges là où ce que l'eau se promène un petit peu on pourrait placer un petit peu de notre de notre gris sentir une différence ici pendant que c'est encore mouillé je vais aller laver mon tête parce que je veux pas renvoyer de cette couleur là dans mon image et je vais aussi tirer un petit peu de zone de lumière dans la direction de l'eau pour se donner une chance de retrouver un peu des blancs c'est pas des blancs crus mais des lumières dans les vagues c'est ici et là si je touche on est prêt à poser notre turquoise on doit on doit être prêt on est prêt je vais demander à jouer mon beau beau tu m'avais proposé j'ai trouvé c'était une bonne idée merci mon amour donc j'ai ici une couleur qui est un magnifique magnifique turquoise pour la mer pour référence il s'agit de marine blue alors que mon ultramarine est plus comme un bleu outre-mer celui-là il s'appelle marine blue et plus sur le turquoise mais on est d'accord que ça ressemble un peu à de la couleur de la mer on pourrait le mélanger un peu avec notre reste de couleur de ciel parce que pourquoi pas ils peuvent s'influencer ensemble et on va aller merci mon amour on va les placer pour l'instant c'est un peu intense ma dilution je devrais commencer avec plus pâle mais vu que j'ai commencé dans un coin où ce que c'est très foncé c'est pas bien grave de commencer de placer cette couleur là très très foncé à la base mais je vais certainement aller chercher de l'eau pour placer cette couleur là donc là je vais suivre ma ligne que je m'étais tracée pour conserver des blancs je vais commencer à remplir la vague dans la en faisant des mouvements qui ressemblent au mouvement d'une vague pour que les reflets aient une chance de conserver un peu de lumière notre oeil est bien encerclé de bleu qu'on peut voir et il ya une zone d'ombre ici mais le bleu suit la ligne de blanc jusque jusqu'au rocher en fait donc on peut placer commencer on trouve on commence à avoir du mouvement dans cette vague là voilà j'ai pas été chercher la couleur j'ai juste mouiller mon pinceau un petit peu si on pourrait faire monter dans notre jaune et aller enlever les excédents pour l'instant ça a mis j'ai peut-être pas fait la bonne chose avec mon avec mon linge ce que je vais faire si je vais repasser avec mon pinceau légèrement mouillé et là que on voit que nos deux couleurs viennent de se fondre ensemble on a un peu plus notre jaune qui se fond dans le turquoise prennent leur sens ensemble comme la belle couleur d'une vague déferlante on va aller remouiller un petit peu rechercher un peu plus de couleurs et là tout ce qui est sur la plage on va y aller doucement placer des stris de couleurs pour se laisser se laisser un peu de place pour des reflets dans les rochers on va revenir se trier avec une zone d'ombre un petit peu plus foncée après et là ça commence à prendre vie cette belle vague on va aller placer les couleurs là c'est je veux dire je vais utiliser un anglicisme poche c'est touché on s'est donné on a une petite ligne ici là où ce que la vague notre vague elle déferle mais là où ce qu'elle continue le dessus il est en blanc aussi donc on se ça c'est la ligne que je m'étais marqué pour ça donc je laisse le petit blanc et je viens placer tranquillement entre le blanc de l'avant de l'éclaboussure et le blanc du reflet de dessus de vague on s'en vient travailler cette zone là la remplir d'un beau bleu déferlant on peut jouer avec la ligne de notre de notre éclaboussure ici voilà comme c'est ici et derrière la ligne de la vague c'est plutôt noir mais on va placer on va tout placer en bleu avant de revenir avec le noir comme ça on va avoir déjà compris où se trouvent nos couleurs et que j'essaie d'éviter maison de blanc réservé voilà j'ai aussi une autre petite ligne de blanc fait que je saute une petite ligne je vais remplir à l'arrière jusqu'à l'île en évitant encore une fois notre zone des claboussures comme c'est ici ça commence à prendre forme beaucoup j'ai une autre petite ligne de blanc ici avec du noir je vais me garder mais mes deux lignes de blanc je vais les remplir encore j'ai besoin de plus d'eau que ça plus 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 on va aller suivre les petites lignes de la mousse l'écume que produit les vagues voilà elle est remplir un petit peu les vagues même chose au dessus on se laisse un petit blanc voilà on rejoint tranquillement j'ai été un peu vite comme ça on peut y aller avec des stris se garder des couleurs des zones de blanc à l'intérieur du bleu qui se place yeah ça commence à être beau tout ça que ici j'ai eu un petit peu de un petit peu de cernes qui s'est placé c'est pas bien grave je vais essayer de je vais rincer mon pinceau et je vais enlever l'excédent d'eau pour le garder juste un petit peu humide pour aller refrotter mon petit bord de turquoise et le fondre un peu plus à l'intérieur de mon eau on va redonner plus tard un peu plus de définition à cette zone là mais pour l'instant si on peut s'assurer de fondre les couleurs ensemble l'effet va être d'autant plus satisfaisant tantôt yeah pendant que notre bleu sèche et se dépose on va aller créer notre île à l'arrière donc on va dessiner une partie de l'île en espace négatif en évitant la zone des claboussures à l'avant on va aller la faire rejoindre avec l'eau à l'endroit où ce qu'il est encore mouillé un petit peu mais c'est pas bien grave s'ils se tachent l'un l'autre parce que c'est quand même une zone très foncée dans ce coin là donc on a de la de la marche pour des mélanges de couleurs et là on va aller placer toutes sortes de belles couleurs qui vont être délavées par l'effet du soleil qui est en arrière ça va être magnifique donc selon ce que je suis capable de retrouver de ma ligne le soleil devrait être à peu près ici donc ce que je vais faire c'est je vais m'assurer que mon pinceau est vraiment propre parce que là il y a un peu de turquoise dedans je vais aller frotter un petit peu cette zone ci on va aller retirer voilà j'ai été frotter mais doucement je j'ai quand même beaucoup de possibilités de travail avec mon papier en coton mais le but c'est pas de le frotter jusqu'à le déchirer on peut y aller quand même doucement le but c'est de créer un petit halo de lumière à l'endroit où ce qu'on devine que le soleil se trouve derrière les nuages ça c'est fait et là on va se placer encore une fois un terre d'ombre brûler et je pense que je vais rester dangereusement proche de mon de mon petit bleu mais c'est pas bien grave je vais je vais commencer par tracer donc on voit tout de suite donner de la texture à notre ligne de silhouette pour notre notre petite île ou plutôt notre voyons comment est-ce qu'on appelle ça notre berge notre j'arriverai pas à trouver le terme c'est pas bon on va présumer que c'est une île qu'on voit au loin comme ça ici j'ai pas pris la peine de placer mon palmier en dessin mais c'est maintenant qu'on va profiter pour le placer j'ai pas complètement rincé mon pinceau il reste de mon brun dedans je vais l'étirer un petit peu pour que ça reste bien mouillé pour pas que ça fasse une ligne dure comme ça ici on va le descendre jusqu'où est-ce qu'on s'était autorisé nos éclaboussures comme c'est ici voilà jusqu'à notre ligne d'eau regardez ça bien humide parce qu'on va aller placer des couleurs dedans c'est déjà magnifique et pendant que mon pinceau est encore un peu de brun je l'ai pas je l'ai pas rincé je l'ai juste trempé un peu dans l'eau je vais aller où avoir besoin de plus d'eau que ça mon jaune de gamboge il était déjà rendu sec donc je vais à partir du côté traîner dans le brun mon gamboge pour essuyer un petit peu la ligne d'horizon qui est fraîche encore mais pas d'horizon mais la ligne de démarcation de notre île est encore fraîche fait qu'elle est teintée du brun de notre jaune de gamboge puis on vient de placer notre tronc tout en plaçant les zones de lumière fait que tantôt on va pouvoir aller placer les zones d'ombre puis les feuillages mais là on vient de placer notre tronc à l'avant et on vient de réserver notre zone de lumière donc si je reviens je vais aller chercher de mon rouge que j'avais pris pour les roches parce que on pourrait présumer que l'île qui est derrière est fait de minéraux similaires à ce qui est à l'avant et on va aller placer un peu de notre rouge à l'intérieur de notre masse de j'ai juste le mot anglais en tête landmass notre notre morceau de terre notre colline aïe 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 mon vocabula marin est inadéquat pour cette démonstration j'ai planté mon j'ai planté mon mon arbre un peu dans les éclaboussures mais c'est pas grave je peux redessiner mes éclaboussures on peut en profiter pour placer les zones à l'arrière j'allais rechercher un peu plus de mon brun plus foncé on va aller placer des dénivellations de terre à l'avant et je pense qu'on est encore humide alors on peut aller placer dans notre on peut aller fouiller dans notre dans nos couleurs de terre et dans notre jaune pour aller placer des petits palmiers on va faire attention à l'angle de mes feuilles faire tomber un petit peu tombeante un petit peu plus d'eau on peut se faire on peut faire promener nos couleurs à l'intérieur on peut se faire promener nos couleurs à l'intérieur je veux réchauffer un petit peu je vais aller chercher un peu plus encore de mon gamboge attention d'aller vraiment réchauffer la zone de terre qui se retrouve là on pousse les autres bruns un peu plus loin on met de la couleur c'est pas mal beau ça on pourra revenir définir plus tard je commence à prendre forme c'est bien joli je vais revenir il est rendu quelle heure mon amour 6h46 quoi en 46 minutes même j'ai quand même pris un peu de temps pour discuter avant 46 minutes on est déjà rendu là c'est un peu pour ça que c'est satisfaisant l'aquarelle ça travaille la patience mais c'est étonnamment assez rapide côté satisfaction alors on va aller placer des ondes d'ombre en plaçant des citris de notre turquoise un petit peu plus un petit peu plus concentré à travers nos ondes de couleurs là on fait juste repasser par dessus ce qu'on a déjà fait et redonner encore plus d'intensité voilà on va descendre un petit peu notre couleur on va chercher la fameuse vague à la bas brosse on descend on respecte les blancs qu'on s'est déjà gardé et là on ose le contraste on met notre couleur encore plus encore plus saturée on vient remplir nos ondes remplir notre vague de cette couleur riche magnifique et lumineuse on va faire la même chose ici on n'est pas obligé de la remplir au complet surtout à l'arrière il peut y avoir toutes sortes de variations il faut juste s'assurer de rendre les détails un peu plus fin plus on est loin dans la perspective donc on y va doucement du bout de notre pinceau je travaille en ce moment avec un de mes pinceaux préférés c'est un Princeton Velvet Touch il était autour de 15 piastres c'est très abordable pour un pinceau aussi réjouissant à utiliser pour de vrai je l'ai je l'aime beaucoup non je suis pas payé pour vous le dire un jour peut-être mais pas en ce moment on va aller je vais garder certains des blancs en dessous dans la zone mais on va essayer de nettoyer un petit peu notre zone de rencontre entre l'eau et l'île je continue à dire l'île parce que on va dire l'île notre petite descente de mer à l'horizon yeah je vais reprendre un peu de mon bleu de Prusse que j'avais mis dans mon ciel je vais le mettre ici dans le coin à côté de mon gris parce qu'on va se faire une dilution de ce bleu là un peu grisâtre puis on va aller sculpter nos blancs parce que là pour l'instant tout ce qu'on a c'est des taches de papier blanc mais la mousse aussi ça crée un ombre c'est un volume il y a des ombres et des lumières et si on regarde bien sur la photo surtout dans le gros splash là il y a plein de belles textures où est-ce que le bout des éclaboussures est en blanc parce qu'il est touché par la lumière mais l'arrière est un petit peu foncé et c'est ça qui va donner toute la richesse au beau travail qu'on s'est conservé tous ces beaux blancs donc on va aller ça c'est un petit peu intense on va aller encore un peu pas mal intense je pense que je vais être capable de détendre tout ce gris là dans l'ensemble de tous mes blancs on va le faire se déplacer voilà donc ça fait des un peu en forme c'est un peu comme un plumage il y a comme une espèce de de sentiment de d'une direction un petit peu en éventail avec les éclaboussures puis si on n'est pas certain de ce qu'on est en train de faire on peut toujours tout grisonner parce que là ça fait peur là créer ces ombrages là puis ça se peut qu'il y en ait d'entre vous qui sont en train de regarder et qui sont comme mais c'est ben trop foncé vous avez bien raison mais pendant que c'est mouillé on peut encore tout faire on peut tout intervenir à ces endroits là et vu qu'on a de la texture irrégulière à l'intérieur quel meilleur moyen que d'utiliser bon là mon linge est encore il y a encore un peu d'espace mais là il est tout fripé ici là on va s'en servir de l'aspect fripé et là on a été absorbé mais en gardant cette espèce d'aspect texturé voilà on va aller le dessiner revenir intervenir un petit peu dans nos éclaboussures voilà on va faire la même chose ici on intervient donc on marque le haut attrape la lumière le bas c'est la partie à l'ombre de notre de notre zone d'éclaboussure hein ça vient de donner beaucoup de volume puis même chose ici on va le donner en forme de un peu presque comme du plumage comme comment la vague commence à déferler puis on va aller absorber les surplus tout ce qu'on veut c'est donner une impression de volume pas trop de coloration est-ce que c'est bébé chat que j'entends ? ben oui bébé chat est venu faire son inspection je pense pas qu'elle va venir nous voir bonjour bébé elle se promène ah oui mon gris on va aller faire la même chose on va aller texturer nos ondes de blanc ça n'en demande pas beaucoup bébé chat bonjour bébé on la voit même pas sur le je pense pas qu'on l'a vu pas content c'est un petit chat pas content elle est comme non laissez-moi j'étais venu inspecter et pas participer oui ça n'en prend pas tant que ça pour la vexer alors on va passer un petit peu de couleur comme ça ici alors qu'est-ce qui se passe là derrière ? oh tu as dégagé son coussin c'est gentil bon ben ma falda s'est installée avec nous sur un coussin à l'arrière oh c'est beau ce qui se passe ici oh 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 bon ça c'est deux couleurs que j'aime bien quand elles se mélangent ensemble mon petit de turquoise puis mon petit voyons mon perdons de brûler qui se sont fait des des câlins de saint valentin alors hey on est rendu déjà je pense que ça va être notre premier live de pas mal moins de deux heures là ça va être c'est notre premier short and sweet ben façon de parler on va aller se recréer un peu de notre brun pas brun gris chromatique je pense que je le veux plus du côté brun pour aller faire les détails dans l'image et à l'intérieur de l'eau si notre le noir qui est ici s'il est un peu s'il tire un peu sur le brun il va souligner la fraîcheur du bleu ils vont se contraster en valeur de couleur pas en valeur en oui en valeur bref la couleur chaude à côté de la couleur froide bon va créer un contraste qui va faire vibrer nos deux couleurs ensemble et là mon cerveau il doute de ce que j'ai dit là je dis valeur est-ce que valeur c'est l'intensité ou est-ce que c'est la tonalité c'est pas grave hein on a compris ce que j'ai dit dans mes mots dans mes mots maladroits pour expliquer la chose le principe théorique de l'art qui qui a des mots plus exacts mais que j'arrive pas à trouver en ce moment quelle éloquence alors voilà je vais faire avec mon avec mon ultramarine c'est bon ça donc ça tire encore plutôt sur le brun comme gris et on va pouvoir aller les couleurs se sont déplacées un petit peu je vais aller placer un peu plus deux ombres d'ombrage à l'arrière on va sentir voilà on va faire des contours on va essayer de conserver cette petite éclaboussure là qui est très jolie voilà donc là si on était en train de faire de la peinture à l'huile comme Bob Ross ce qu'on était en train de faire là ça ferait longtemps qu'il serait placé à l'arrière-plan mais on serait en train de t'approcher du blanc à l'avant-plan en texture pour aller créer créer les les éclaboussures c'est ça les magnifiques différences qui existent entre les disciplines l'approche d'une même image va se faire presque à l'envers je vais aller je vais aller je vais aller le tirer un petit peu on va les mélanger un peu on va aller placer un peu juste pas trop juste un peu voilà voilà ici on va placer d'autres zones de couleurs voilà j'ai enlevé l'excédent on va aller caresser tout ça pour le dégrader un petit peu on est en train de tirer l'humidité un peu vers le bas mais puisque notre pinceau il est plus sec on est en train d'absorber l'excédent qui est dans les extrémités en même temps voilà on crée des beaux dégradés un petit peu brumeux à l'arrière-plan je pense que je vais rajouter un peu encore de chaleur dans notre on est on a On la remonte un petit peu. Là où il y a notre zone de soleil, on est allé absorber un peu les contours pour créer le petit effet d'éblouissement. Là, on a un beau dégradé qui se passe à l'intérieur de notre montagne. On va aller rechercher un petit peu plus. Une belle concentration de notre mort chromatique. On va créer les ombrages un peu plus intenses de nos rochers. Question de créer du volume, de la profondeur. Et là, ça se fond dans l'eau avec les reflets. Et là, c'est là qu'on commence à placer certains des effets. Il est encore un peu brun, mon gris. Je rajoute un peu de bleu dedans. Là, on y va en caressant avec la pointe. On fait du petit zigzag irrégulier. On crée des contrastes intenses. L'eau, c'est mouillé. La lueur, elle est très intense. Et les ombrages sont tout aussi intenses. Voilà. On va aller créer. Il ne nous reste pas beaucoup de notre brun, vu qu'on a été l'étendre un petit peu partout. Le fait qu'il n'en reste pas énormément, ça fait qu'on le place doucement, sans qu'il se promène trop. À l'intérieur de notre zone d'ombre, à l'intérieur de la vague. Je vais aller l'attirer. On va essayer de retrouver un peu plus le turquoise. Voilà. Un endroit où il se trouve là. Et on va aller intensifier. Donc là, j'ai laissé la photo de référence tout le long, parce qu'il y a beaucoup de détails dans la structure des vagues, qu'on peut aller chercher pour créer. Voyons, il y a beaucoup de détails dans la photo qui nous donnent des indices sur la façon dont l'eau se place. Et les vagues. Il ne faut pas avoir peur de placer nos petits éléments d'ombrage en noir. Parce que le noir va souligner la couleur. Il va donner beaucoup de contraste à l'éclat de notre turquoise. Alors, on va chercher un petit peu plus. On vient d'entendre, en fait, je ne sais pas si ça a été entendu avec le micro. Mafalda qui grattait sa litière. La litière est dans le corridor juste à la sortie de mon atelier. Et donc, je suis souvent la première à savoir si la litière a besoin d'être nettoyée. On va aller placer les petits puissants, la texture des rochers. Et des happy little trees. De joyeux arbres avec des amis arbres. Comme dirait Bob Ross. On va aller donner un petit peu de... Définition. On est rendu d'un détail vraiment cool, là. On a perdu un petit peu. Je vais essayer de voir si je suis capable de gratter un peu. J'aimerais ça retrouver un petit peu de mes ondes de lumière à l'intérieur de mon tronc ici. Fait que je vais aller le frotter un petit peu. Oh, ça a l'air de ne pas trop se défendre. Fait que je vais aller le frotter un petit peu. Ça va être encore mieux si on peut aller. Juste nettoyer la ligne droite. C'est ici. Et ensuite, juste la redessiner de l'extérieur. Je voulais surtout cette ligne droite-là parce que c'est là qu'elle est notre zone de lumière. On va aller placer nos ombrages et les feuillages sur le côté du haut de notre palmier. Voilà. Il n'est pas si foncé que ça, mais en sachant que la lumière vient de là, on devrait voir la majorité de ce qui se passe en silhouette plus qu'en couleur. Mais on peut sentir qu'il y a un peu de vert dans les feuilles de palmier. Donc, on va aller chercher un peu de vert et le placer à l'intérieur de notre gris. Je pense que je vais le neutraliser un peu plus que ça avec un peu de notre brun. Voilà. C'est un gris qui tire vers le vert. Et on va aller, ça va m'en prendre plus que ça quand même. On va aller se placer. On va aller chercher un peu de notre bleu. J'ai pris le bleu phtalo pour cela, ça paraît tout de suite. Il est beau boy, ça n'en prend pas beaucoup pour neutraliser le brun. C'est pas grave, ça nous en prend pas mal. Même si j'ai des restants, je vais le réutiliser dans un autre projet plus tard. C'est mon gris chromatique préféré. Je vais aller chercher un petit peu de mon vert. Il est déjà pas mal tiré sur le vert. Et donc, on va aller placer une première feuille de palmier. et on va aller tirer. Voilà. On va placer une autre un petit peu plus loin. On va aller tirer. Il faut oublier de tirer jusque dans le tape. Parce que le tape. Le ruban adhésif. Parce que si on ne le tire pas jusque là, ça a l'air étrange que tout d'un coup... les feuilles arrêtent avant de se retrouver au bord. On va placer une feuille par en bas. On va tirer. On va tirer. On va tirer. On va tirer. Ses doigts. Voilà. Et que c'est beau. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Voilà. Et on va prendre une qui part par en haut comme ça. Je pense qu'on peut comprendre qu'il nous manque le dessus du palmier. Peut-être on tire un petit peu plus bas celui-là. Voilà. C'est un bel équilibre de palmier. On va tirer un peu plus notre couleur d'ombre. Pour l'intensifier un petit peu. Voilà. Je pense même qu'on va peut-être pouvoir enlever... Ah! C'est plus beau quand c'est texturé. Voilà. Je pense que là... Mon... Mon... Mon arrangement d'image... Oui! Je l'ai tiré vers le bas pas mal. On voit... On voit heureusement la majorité de ce qui se passe. Hé! Quand je regarde à l'écran, là... Ça... Ça change toute la façon de voir. Moi, je l'avais sous les yeux depuis tantôt. En le regardant à l'écran, ça... Ça change le point de vue. Ça... Ça a l'air complètement différent. Euh... Est-ce que j'en rajoute? Est-ce que j'en rajoute? Je pense que... Oups! Je pense que notre ombrage... Dans la... Dans la vague gagnerait à être... Renforcé. On a besoin de beaucoup de contraste là où ça compte. Mais... Faire attention. Avec la... Saturation. Avec la... Et je pense que... Je pense qu'on a pas mal fini. J'irais peut-être... J'irais peut-être... J'irais peut-être... Je saurais définir encore un petit peu. Avec les demandes si on pourrait faire un animal la prochaine fois. Un animal la prochaine fois. Quelle bonne idée! Une prochaine fois. Est-ce qu'on a une demande spéciale? De quel type d'animal? Parce que... C'est sûr que si on me demande un animal pis qu'on me précise pas... Vous allez être tous obligés de dessiner ma falda. C'est sûr et certain. Ha! 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 Mais c'est sûr que s'il y a des demandes de... De quelque chose de particulier... Je pense que... J'ai un... Je pense que ce serait une... Une bonne... Une bonne pratique de faire peut-être un oiseau. Il y en a des très beaux, hein. Je sais que j'ai mon perroquet dans mes cours. Que... Que j'introduis un peu. Mais que j'ai jamais fait du début à la fin. Fait que peut-être que ce serait une bonne... Une bonne façon. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai envoyé du noir? Ha! Il semblerait que j'ai claboussé un peu de mon noir. Alors, on va voir si on est capable de faire du... Damage control. Il faut la frotter un petit peu en surface doucement. L'endroit à ce qui est tombé, ça pourrait devenir des dessus de nuages. Fait que ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer ça. Ça se pourrait qu'on n'ait pas besoin... Wow! Je pense même que je vais équilibrer avec d'autres zones de lumière dans mes nuages. Et peut-être... 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 On va y aller avec mon petit... Mon petit gris d'ombrage de mousse. Pour aller... Juste remplir doucement... Là où ça se passe. C'est ici. Je pense que je préfère mes lumières, honnêtement. On pourrait peut-être... Retirer un petit peu plus. On va peut-être retirer un petit peu plus. de mon nuage et que mon linge commence à être saturé. Ah oui! Hein? On vient de, en plus, redéfinir et donner un peu de forme à nos nuages à l'arrière. Est-ce qu'on fait... Ha! 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 Voici maintenant la partie... Ah! La partie satisfaisante de la décision de créer une bordure. C'est... La révélation. Ha! Que c'est beau! 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 Bon, normalement, je les garde, mais là, j'ai été pressée et ça a fait un moton. Yes! On a pris combien de temps, mon amour? Une heure et quart! Une heure et quart! Excusez, je devrais pas avoir l'air choquée, mais une heure et quart, wow! C'est sûr que là, moi, je regarde et je suis comme une heure et quart, je pourrais continuer à jouer avec mes bordures et à mélanger mes couleurs pendant longtemps, longtemps. Puis, mais, outre certains petits détails, des petites zébrures en crayon gel blanc que je pourrais rajouter à l'intérieur de l'eau, hein, les petites espèces de zébrures de reflets. Je vois pas trop qu'est-ce que j'y ajouterais. Peut-être un peu de définition dans la mousse, des petites éclaboussures, un petit peu plus d'éclaboussures réelles, des petites gouttes. Alors, c'est beau, ça! Je pourrais descendre le long de mon palmier, comme ça ici. Je pourrais aussi donner un peu de... Oups! Un peu d'ombrage dans mes feuilles, mais sinon, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal joli tout ça! Yeah! Bon ben, voilà! Le plus rapide de mes lives à date, c'était un Bob Ross. Écoute, une composition déjà pensée pour nous, déjà magique. Et j'ai pas pris la peine de trouver, de dire des expressions à la Bob Ross. On a parlé des gentils arbres et de leur trouver des amis. Oups! J'ai une paillette. De leur trouver des amis. Mais euh... Je pense que je vais trouver quelque part où l'afficher. Celle-là, c'est une belle vague reposante à l'image de Bob Ross, à l'image de sa façon de nous encourager à créer des belles choses, et de se faire plaisir dans cet univers que l'on crée. Alors, j'espère que ça vous a plu. Euh... Pis on va... C'est noté pour la demande à Valérie pour un animal la prochaine fois. Je pense qu'effectivement, on est dû pour faire un animal. On fera un choix éclairé, peut-être, sur les réseaux sociaux avant. Ou je ferai une surprise, comme d'habitude, si jamais c'est ça qui est préféré. Alors, d'ici là, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à recréer cette image. Et que vous allez me montrer les photos sur les réseaux sociaux. Et euh... Et mettez un pouce! J'ai pensé à dire quelque chose de marketing. Mettez un pouce à ma vidéo si ça vous a plu. Pis euh... À la prochaine!